Un de Saloniciens 4 Comme j'avais promis Aujourd'hui je vais Précher sur l'enlèvement Un de Saloniciens 4 Le verset 15 Jusqu'à 18 Tout ce que j'ai raconté ici C'est quand je n'étais pas pasteur Mais je travaillais pour Dieu Pour cette église Voici en effet ce que nous vous déclarons D'après une parole du Seigneur Nous les vivons Restés pour l'événement du Seigneur Nous ne dévancerons pas Ceux qui sont endormis Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un alcange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ Ressusciteront En premier lieu Ensuite nous les vivons Qui seront restés Nous serons enlevés ensemble avec eux Dans les nuits A la rencontre du Seigneur Dans les airs Et ainsi nous serons Toujours avec le Seigneur Consolez-vous Donc les et les autres Par ces paroles Dieu notre Père Céleste C'est un jour glorieux Un jour glorieux Parce que ton épouse Se matérialise Et la parole devient chère Merci Seigneur Jésus Pour nous avoir ouvert les yeux Pour que nous soyons capables De voir le message Que tu as envoyé pour cet âge Aide-moi Seigneur Aide aussi mon frère Qui m'interprete Et par la tonne Ecclésia Aide-nous à avoir une bonne position Nous te le demandons Dans le nom de Jésus-Christ Amen Veuillez vous asseoir Depuis que j'avais parlé De l'étape actuelle De mon ministère Je me sens poussé A exercer ce ministère C'est pour cela J'avais prêché sur Le Fils de l'homme Le Fils de l'homme C'est Jésus-Christ Et il se manifeste Dans son église Par les signes Des œuvres Et par la parole Quelqu'un peut dire Amen à cela Je crois que vous avez compris J'ai écouté la bande Sur l'enlèvement Et quand il explique Le Fils de l'homme Je dis Oh là là Oh là là C'est comme si c'était moi Qui parlait Mais non Vous connaissez la vérité Et vous êtes affranchis C'est un enseignement difficile Difficile Mais frère Si Dieu ne vous a pas appelé A la prédikation Samba Le message n'est pas facile Pour être prêché Mais dans le Fils de l'homme Vous connaissez ça Il n'y a plus de questions Qui est le Fils de l'homme C'est Jésus Où se manifeste-t-il Dans son église Dans le corps mystique du Seigneur Jésus Vous pensez qu'il y a encore un Sarah Qui aura une grossesse Pour avoir un Isaac Qui va accomplir la promesse Le Fils de la promesse C'est qui Qui viendra après la visitation C'est Jésus Il ne sortira pas d'un hôpital Non Il viendra du ciel Et nous le raconterons Dans les deux Là vous avez compris Et alors Vendredi J'ai touché un peu Sur la nuée Qui était là vendredi Je crois que c'était bien On doit d'abord savoir L'histoire de la nuée D'abord il y a eu Une vision En 1962 Vers décembre Et puis après A Sabino Canyon Il a reçu L'épée Du roi C'est en rapport avec son ministère Quand il a baptisé Quand il reçoit L'épée du roi On dit que c'est la fin C'est la venue de Jésus Quand il a dit Je ne sais pas 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 Ce sont les apparitions En rapport avec son ministère Quand il a baptisé En 1933 L'ange était venu Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste Je t'envoie avec un message Qui préparera ma seconde venue C'était lui non ? C'était quelle venue ? C'est dans les apparitions Les apparitions sont les signes de sa venue Il apparaît Pour montrer que bientôt je veux venir A Houston Quand on avait pris la photo ici Il est apparu C'était quelle venue ? C'est en rapport avec son ministère Ce n'est pas la seconde venue Celui qui est sur sa tête là C'est Jésus Christ Nous le croyons n'est-ce pas ? Mais oui Eux ils confondent Mais là l'apparition Avec la nuée Ça c'est l'apparition Et c'est en rapport avec son ministère Parce que quand la vision était venue Ça a commencé par le premier boule Les petits oiseaux Qui venaient dans la forme de la pyramide Et puis deux Des colombes Qui sont venus c'est quoi ? C'est le deuxième boule Le discernement des pensées Ils ont pris la forme de la pyramide Et trois Dans la vision Qu'est-ce qu'il a vu ? Les anges Sept anges Qui venaient dans la forme de la pyramide C'est ça Il dit que l'ange là Qui lui est apparu depuis qu'il était enfant Il dit vous pouvez voir ses ailes ici Et il m'a parlé Rentre où ? A Jeffersonville Tous les mystères qui sont écrits dans la Bible S'errent révélés Et tu vas ouvrir les sept sceaux Il est parti là-bas Pour recevoir la puissance Pour que le troisième boule se manifeste Dans son ministère Qu'est-ce que c'est que son troisième boule ? Mais c'est son travail L'ouverture de la parole Si vous avez compris Dites Amen Cela n'est pas en rapport avec la seconde venue Dans la seconde venue Il viendra Lui-même Dans un corps Physique J'ai des citations s'il vous plaît Plusieurs citations Et nous les raconterons où ? Dans les airs Ça Ce sont les apparitions Même ça C'est l'apparition Nous ne l'avons pas vu Mais on prend la photo Il est là C'est l'apparition Apparition est venue C'est deux mots Totalement différents Nous allons au stade Et Dieu guérir les malades C'est quoi ? C'est l'apparition du Seigneur Moi je ne peux pas le faire Il montre qu'il est là Il est parmi nous Le Saint-Esprit Parmi nous Les dieux puissants Parmi nous Là c'est l'apparition Là c'est l'apparition Mais un jour Ce dieu là Reviendra Si vous avez compris Dites Amen Mais frère Baruti Est-ce qu'on peut fêter ça ? Moi aussi je vous pose la question Frère Baname avait fêté ça en 1964 Le 23 février 64 Frère Baname réunit les gens pour fêter Et le 23 février 65 Frère Baname était vivant Et qu'il avait fêté cela Et cela vient d'où ? De l'enfer Nous ne voulons pas des anciens Bon vous ne voulez pas des anciens Les anciens sont nécessaires Mais si vous avez beaucoup justifié Faites les Angondengeni Comment allez-vous justifier cette fête là maintenant ? Frère Baname ne l'a pas fait Et vous vous le faites comment ? Frère Baname dit Faites seulement ce que moi j'ai fait Dites seulement ce que moi j'ai fait Si c'était une date vraiment Qu'on doit fêter Frère Baname Faites ? Si c'est ce que moi j'ai fait Si c'est ce que j'ai fait Et le 23 février Frère Baname n'était pas dans la chasse Qui le sait ? Sa fille a dit le 23 février J'étais avec lui Mais la même chose s'est répétée Quand on a ouvert la chasse C'est le 1er mars Alors chercher ça bien fêter ça au mois de mars ça Frère si tu abandonnes les anciens tu vas te perdre et maintenant un ancien parle et ceux qui sont de Dieu écoutent Jean a dit dans 1 Jean 4-6 ceux qui sont de Dieu nous écoutent frère ne les écoutez pas ils vont vous entraîner dans des histoires que vous-même vous ne comprenez jamais voulez-vous que je vous en dise on donne la chair à un frère dans le millenium Jésus ne sera pas là nous serons avec Branham vous savez pourquoi ? parce que Jésus était devenu une nuée et il avait rencontré Paul et il est entré dans les disciples il n'existait plus il est dans l'église dans les gens mais quand il a raconté Paul eux ils avaient déjà reçu le 7 esprit mais quand il a raconté Paul ils avaient déjà reçu le 7 esprit mais quand le 7 esprit nous parle ici par frère bradam frère bradam dit il est là il intercède pour nous quand le dernier il est entrera il descendra tout ça c'est pour écarter Jésus ils ne sauront pas écarter Jésus nous sommes là pour dire que Jésus est vivant il est vivant il est vivant il est vivant il est vivant alléluia il est vivant alléluia je crois que vous avez compris ce que Dieu nous demande c'est de nous consacrer encore plus nous ne connaissons pas le jour quand nous voyons les signes que Dieu accomplit dans le ministère de Fébranam nous devions être respectueux du message échanger de vie dans la sincérité et marcher de la manière que les gens puissent voir la lumière la lumière qui est apparue au temps du soir le 22 février c'était la seconde venue 1963 qui avait lu un message ici en 1963 c'est qu'on avait raté où il est encore là il attend toujours et Fébranam parle que Jésus reviendra en 64 j'avais lu ça vendredi plusieurs citations il dit que Jésus reviendra en 65 c'est quelle prédication encore ? quelle est l'attraction sur la montagne ? bagave 5 la communion Jésus reviendra il faut l'attendre si vous n'attendez pas si vous n'attendez pas quelqu'un vous ne le recevrez pas on veut nous enlever cet espoir oh frère dès que je vous prêche ici à Rompuengaba je vous dis que Jésus est déjà venu répandez-vous ces gens là leur prédication c'est pour diviser ceux qui ont déjà cru au message pour leur donner la révélation de la révélation du message de Fré-Badam révélé parce que dans la rue il faut dire Seigneur reviens je lu ça ici le message de Fré-Badam c'est quoi ? qu'est-ce que c'est que le message ? dit toujours Jésus reviens c'est pas moi c'est le prophète qui a dit parce que Dieu l'a envoyé pour préparer la seconde venue et il y a les gens qui croient ça Jésus n'existe plus je crois qu'on avait fait ça à la télévision est-ce que vous attendez la fin du Seigneur Jésus ? non 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 Jésus ne reviendra plus Fré-Badam l'a avalé qui avait suivi ça à la télévision ? moi j'étais avec quelqu'un à la télévision on nous a pris une heure et demie deux heures je lui ai dit aujourd'hui ça sera fini de lui quand on sortait je lui ai dit je crois que tu étais là il m'a dit oui bien il m'a dit oui bien oui il n'avait rien pas d'argument maintenant on me pose la question vous croyez que Jésus va revenir ? je dis oui il reviendra mais comment lui dit que Jésus ne reviendra pas ? il dit c'est son problème alors aujourd'hui je voudrais entrer un peu dans l'allaitement là aussi les gens ont tordu ça ils ont vraiment fait que ça devienne difficile c'est simple moi je suis un bon professeur il y a des gens qui prêchent qu'il n'y aura pas d'enlèvement il y a des gens qui prêchent il n'y aura pas d'enlèvement qui connait ça ? lève la main observez ça quand vous mourez c'est ça votre enlèvement c'est un enseignement qui vient de l'enfer c'est écrit noir sur blanc les morts en Christ se ressusciteront premièrement et nous serons avec eux pendant 30 ou 40 jours je viens de lire ça et après nous irons dans l'enlèvement à la raconte du Seigneur dans les ailes quand vous lui posez la question bon vous vous enlevez l'enlèvement alors quelle est votre explication ? l'enlèvement c'est quand vous mourez qui a déjà écouté ça ? et ça gagne du terrain vraiment il a beaucoup de citations on peut vous tromper pour une chose petite comme ça la mort prenez le dictionnaire c'est différent de l'enlèvement deux mots totalement différents il y aura un ailesement le diable est en train d'essayer de nous embrouiller nous sommes au temps de la faim il y aura des embrouilleurs au temps de la faim il y a aussi des gens qui veulent écouter les choses agréables aux oreilles au temps de la faim il y a aussi des enlèvements il y a aussi des enlèvements dans les promesses vous allez faire l'enlèvement vous laissez la mort dans nos promesses il y a aussi des enlèvements nous sommes dans un angle le prophète William Branham au paragraphe 18 nous sommes dans un angle c'est facile pour quelqu'un après qu'un maçon a construit un angle de continuer à placer des briques maintenant Dieu ne construit pas un mur il construit une maison c'est difficile si tu ne connais rien sois tranquille frère madame dit ceci verset 28 verset 28 nous croyons qu'il y aura un enlèvement répétez ça nous croyons qu'il y aura un enlèvement continuons vous répétez après moi tous les chrétiens croient cela tous les chrétiens croient cela tous ceux qui lisent la bible croient cela tous ceux qui lisent la bible croient cela qu'il y aura un enlèvement qu'il y aura un enlèvement ce n'est pas en 28 il suffit simplement de lire la bible c'est clair dans la bible c'est clair dans la bible alors il explique pourquoi vous devez croire ce qu'il prêche il parle de la nuée il parle du fils de l'homme il parle du troisième poule tous les secrets de la bible doivent être révélés à qui au dernier messager du dernier âge de l'église chaque âge il y a eu sept a eu son message mais le dernier messager son message c'est de révéler tous les mystères cachés dans la bible depuis la genèse jusqu'à l'apocalypse c'est pour cela il prêche maintenant sur la lèvement et il nous dit de croire à ce qu'il prêche et il dit il y aura des moqueurs qui ne croiront pas ce message c'est leur problème il dit il y aura des janesses et jambres qui ne croiront pas ils ne croiront jamais à ce message ils vont essayer de fabriquer un autre enlèvement un autre enseignement d'enlèvement c'est leur problème c'est leur problème mais la portion de cet âge est manifestée par la page 47 Dieu a distribué sa parole dans chaque âge et chacun de ces âges doit manifester cela il a aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette parole dans les âges et chaque fois qu'il a distribué sa parole il a destiné un homme pour faire cela l'homme qui l'a disposé aujourd'hui c'est William Branham même ceux qui sont dans les dénominations ils doivent croire à ce message je ne peux pas mâcher mes mots s'ils ne croient pas ils n'iront pas dans l'enlèvement ah frère tu as dit qu'ils n'iront pas dans l'enlèvement c'est pour ça qu'ils croiront à ce message parce que le dernier livre de la bible c'est un livre scellé je suis au parable 74 même s'ils expliquent n'importe comment ils ne peuvent pas avoir toute la lumière sur ce qui est dans l'apocalypse quelqu'un peut dire c'est un livre scellé c'est le livre du prophète William Branham n'essaye pas à tout le monde laissez l'apocalypse nous nous pouvons prêcher cela parce que nous sommes dans le même esprit l'esprit qui était dans le prophète se trouve en nous nous sommes dans le corps mystique du Seigneur Jésus nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit Dieu nous a connus avant la fondation du monde la bible nous appartient et quand vous lisez le message la bible devient claire ça devient un nouveau livre je me sens tellement bien le livre de l'apocalypse ou de la révélation il est le dernier livre de la bible il est scellé pour les incroyants je crois que vous avez compris un temps merveilleux c'est enlèvement dont nous parlons et seulement pour l'épouse même aujourd'hui je ne prêche que pour l'épouse nous ne comprenons pas vous ne comprendrez pas parce que vous n'êtes pas dans l'épouse entrez dans l'épouse au début ça sera un peu difficile mais après ça sera comme du pain comme là au Kassai c'est quoi je vous dis tout vous n'avez pas mangé on n'a pas mangé mais il a mangé du riz oh on l'y est 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 on l'y a mais tu as mangé du riz oui oui mais il a mangé du riz on l'y a on l'y a on l'y a on l'y a oh non on l'y a mais je n'ai pas encore mangé du fous notre fous il a le message de frère Branham mais c'est la préparation de l'épouse est donnée au prophète William Branham vous ne croyez pas à son message comment vous irez dans l'enlèvement cet enlèvement dont nous parlons et seulement pour l'épouse c'est le paragraphe 81 la bible dit les autres morts ne reviennent point à la vie sur ce que les mille ans fûtent accompli il n'y a pas d'enlèvement pour eux mes amis mais écrit où sommes-nous qu'allons-nous faire dans cet étage où nous vivons quelle promesse avons-nous oh non nous nous voulons plus de promesses mais l'enlèvement c'est la promesse non vous l'enlevez pour quoi quelle promesse avons-nous il va y avoir un enlèvement la bible dit qui en aura un et il est seulement pour les élus pour la dame élu seulement pour la dame élu virgule l'épouse qui est sortie aujourd'hui de toutes les églises sortez du milieu de mon peuple c'est pour cela Dieu nous a donné la RTVA si vous êtes vraiment un fils de Dieu sort des dénominations il y a un message qui doit te préparer à partir tu ne dois pas avoir honte de ce message vous savez frère madame parle ici quand la femme a un oeuf autant de la chaleur il y a un million de spermatozoïdes qui font tout pour entrer dans cet ovule un seul entre et les autres meurent si vous croyez à ce message de tout votre coeur sachez que un million sont morts pour que tu puisses avoir la vie qui fait la sélection Dieu il vous a connu avant la fondation du monde quelqu'un peut dire amen à cela avant même qu'il puisse crier il t'a vu il t'a appelé et Dieu nous appelle à trouver le message de notre âge qui sommes-nous nous sommes la parole de cet âge quelqu'un peut dire amen à cela les brochures n'iront pas dans l'enlèvement mais la parole ira dans l'enlèvement la parole c'est vous mangez le livre épouse le livre deviendra vous et vous deviendrez la parole faite marchant devant les gens 1 sur 1 million 1 sur 1 million il faut pas dire paraph 88 maintenant au commencement très loin en arrière beaucoup d'années avant qu'il commence le temps si vous êtes un chrétien de nouveau ce soir vous étiez alors en Dieu votre père c'est pourquoi l'autre que vous venez dans cette vie et vous professez alors le christianisme amen demandez pourquoi ceci pourquoi tout cela vous vous êtes posé des questions mais un jour quelque chose vous a frappé c'est cette vie qui était en vous au fond depuis le commencement qui se manifeste on se moquera d'étoiles voilà comment ils sont devenus elles ont sauté elles ont des masques de vieillesse je m'en fous je ne suis même pas là alléluia amen il y aura un éléphant et l'épouse seule partira dans cet éléphant là et avant de partir vous devez faire partie du corps de Jésus vous devez être une partie de son corps il était la parole et l'épouse devra être la parole je suis en 91 ajouté à la parole ajouté à la parole la justification avec l'uté la justification avec l'uté le baptême du saint avec les pentecôtis la restauration des dons et tout le reste va avec et là doit être la parole sur la parole germe sur la germe la vie sur la vie pour produire la stature complète de l'épouse du Seigneur Jésus vous devez être parfait rempli d'amour rempli de joie rempli de paix rempli de parole rempli de vie rempli de lumière rempli de Jésus Amen Amen et comment entrons-nous dans cette épouse par le baptême du saint esprit selon 1 coréthienne 12 dans un seul esprit nous avons été baptisés pour former un seul corps 1 coréthienne 12 13 dans un seul esprit nous avons tous été baptisés et l'esprit est la vie de Christ en vous et ce vrai la vie de Christ est la vie de chaque sémence et lui étant la sémence parole et il donne la vie à la sémence c'est vous cela cette vie se trouve dans la sémence la sémence c'est la parole et que ce baptême du saint vient sur elle et cela va forcément amener la vie à cette sémence ça vous fait du bien je crois l'enlèvement signifie être pris en haut oh non l'enlèvement c'est la mort la mort c'est la mort c'est la mort c'est le parent 1828 le mort anglais rapt que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la bible en anglais mais nous avons simplement passé ce mot la bible la bible dit plutôt caught caught up c'est-à-dire pris en haut être pris en haut c'est ce que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 4 l'ordre dans lesquels ce grand enlèvement arrivera dans les derniers jours car le Seigneur lui-même écoutez attentivement avec un cri de commandement de rassemblement avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel et les mots en crise ressusciteront premièrement version d'arbi donc il y a trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaissent apparaissent c'est clair le Seigneur est là-bas et trois choses apparaissent ici la première chose qui arrive est écrit des commandements une fois et ensuite une trompette il y a des problèmes offerts les gens ont fait tout pour changer ça mais ça ne changera jamais le cri de commandement c'est quoi c'est le message de Frère Branham quelqu'un peut dire Amen à cela ça rassemble l'épouse le cri de commandement la deuxième chose c'est quoi aidez-moi la voix de l'archange moi j'aime toujours prêcher pour que les choses soient faciles la voix de l'archange qui est l'archange qui est l'archange Jésus Christ non qu'est-ce que la voix de l'archange va faire mon bon bon il y a un cri de commandement puis une fois ensuite une trompette un cri de commandement c'est un messager qui prépare les gens la deuxième chose c'est une voix de résurrection c'est la même voix forte qui dans Jean 11 38 44 à 44 appela hors de la tombe c'est la voix de qui de Jésus Christ le message est difficile laissons ça comme ça le rassemblement de l'épouse la résurrection des morts pour être enlever maintenant je veux enlever les fausses tortures le cri de commandement c'est William Branham c'est son message quelqu'un peut dire Amen c'est le pasteur des cas non maintenant la voix de l'archange c'est la voix de Jésus Christ qui a parlé et Lazare qui était enterré depuis 4 jours est sorti de la tombe quel est le travail de cette voix d'archange c'est de ressusciter ceux qui sont endormis dans le Nouveau Testament qui sont décédés même les martyrs qu'on a tués au cours des heures cette voix là doit les ressusciter mongongouana et kosekwisabango aïe 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 si vous avez compris dit Amen ça ne peut pas être la voix de quelqu'un qui est mort comme ça c'est la voix de frère on met la bande pour que ça réussisse c'est encore frère il y a un frère qui a dit c'est moi c'est ma voix il y a un frère 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 un frère des Etats-Unis qui connaît ça levé la main un grand et en Haïti j'ai rencontré son beau fils je lui ai dit c'est fou il dit que j'ai eu une vision je sortais de l'océan d'une grande mer et c'est ma voix qui va ressusciter les morts j'ai dit c'est fou j'ai dit mais s'il meurt alors qui va nous ressusciter et il est déjà mort il y a eu une année ou une année et demie mais il était très grand il devait garder sa place c'est la voix de qui ? de Jésus Christ cette voix qui cria fort la Bible dit il cria très fort et le monde de Christ était ressuscité quand il criait il était où ? à la croix et le monde la croix c'était ressuscité cette voix criera encore pour que le saint du nouveau testament ressuscite c'est quoi ? si vous avez compris dites Amen oh la voix ça doit crier nous attendons cela et la troisième chose selon frère Banam paragraphe 153 la troisième chose est une trompette un cri de commandement une fois une trompette et c'est elle qui à la fête des trompettes a toujours appelé les gens à venir à la fête et il y aura le souper de l'épouse le souper de l'agne avec l'épouse dans le ciel vous croyez en cela ? là aussi je me suis dit mais ah mais c'est quoi ? c'est quoi ça ? la trompette je peux me tromper je suis un homme dans la prédication je sais dans la prédication je sais frère Banam dit par rapport dans la tweet quand la trompette sonnera et les morts en crise ressusciteront nous les vivants qui serons restés nous serons changés en un instant en un clin d'œil donc il n'a pas écarté la trompette moi je ne veux pas l'écarter nous ne perdrons rien si nous disons exactement comme le prophète et au parable 99 il dit 99 ce même Jésus qui était enlevé en milieu de nous reviendra juste de la manière qu'il est parti nous le verrons même chaque cicatrice de sa main et les marques de pin sur sa tête nous le verrons dans la prédication je sais paragraphe 99 oh il est déjà venu nous verrons ses mains nous reconnaîtrons Jésus physiquement amen la bible dit ceci que quand Jésus viendra nous le rencontrerons dans les airs vous êtes d'accord avec cela dans les 10 vierges paragraphe 42 ce n'est pas lui que nous rencontrerons premièrement nous nous rencontrerons d'abord les uns les autres papa maman papa maman autant si tu es tu es monté amen chers frères nous ne dévancerons ni ne retarderons ceux qui dorment la trompette sonnera quelque chose va se passer quelque chose de l'évangile là c'est très clair sonnera l'annonce de sa venue c'est c'est les 10 vierges paragraphe 42 quelque chose de l'évangile donc dans le message de Fuebana il y a deux choses au moins c'est clair la première chose ce message rassemble la deuxième chose quand il commence à sonner de la trompette l'apocalypse c'est 10 de 7 ça fait quoi il nous parle de la vie du seigneur il nous dit de nous préparer Jésus revient il nous dit réveillez vous qu'un volant peut soit nettoyé il est Matthieu 25 6 il est la voix qui crie au milieu de la nuit voici l'époux bientôt c'est la fête des noces préparez-vous nous allons à sa rencontre si vous avez compris dites Amen 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 mais frère les choses difficiles c'est pas pour nous c'est Dieu nous prenons ce que nous pouvons comprendre il dit Jésus ne mettra jamais ses pieds sur terre jusqu'à ce que l'église soit partie dans l'enlèvement garder cela à l'esprit car il s'élèvera des faux Christ oh je suis Jésus Christ je suis Jésus Christ non Jésus nous le raconterons dans les airs toute personne qui se programmera Jésus ici sur la terre c'est un faux Jésus est-ce que c'est clair l'église des nations ira à sa rencontre dans les airs l'église est-ce que l'église n'est-ce pas l'écriture il nous le dit nous irons à sa rencontre dans les airs nous monterons oh non nous mourrons et puis nous monterons là de l'église de Sard de Paraphe 68 nous monterons nous irons à sa rencontre dans les airs et alors nous monterons Jésus ne posera pas les pieds sur terre avant que l'église ait été enlevée à la maison et que le repas des noces soit terminé et alors il revient pour chercher le reste d'Israël c'est clair si vous avez compris dites Amen c'est pas lui que nous allons rencontrer en premier nous allons rencontrer nos frères nos sœurs quand ils vont ressusciter et quand nous le verrons nous savons que c'est fini nous partons comment vous n'allez pas vous poser la question est-ce que ma femme aussi est partie non parce que Dieu fera que vous puissiez vous rencontrer pendant que vous êtes en train de monter ça c'est le prophète William trois choses le cri de commandement c'est un message qui rassemble l'épouse la voie de l'arcan c'est cette voie qui avait ressuscité le sein de l'ancien testament c'est la voie de Jésus c'est quoi la trompette et quand il a sonné la trompette ça n'a fait que trois ans et il est parti pour nous dire que c'est fini bientôt Jésus revient je crois que ce n'est pas tellement difficile et l'enlèvement est seulement pour l'épouse et l'enlèvement signifie être pris en haut ça ne signifie pas que vous allez mourir ça ne signifie pas que vous êtes mort là vous êtes enlevé non mais être pris en haut pas avec des corps morts mais avec des corps glorifiés votre théophanie descendra et la mort revertira l'incorruptibilité et vous direz au mort où est ton éguillon pourquoi parce que vous avez revêtu votre corps céleste et les cheveux blancs vont disparaître vous redeviendrez jeunes ça c'est la mort c'est la vie amen quand vous voyez l'homosexualité dans le monde quand vous voyez la sodomie dans le monde sachez que vous êtes arrivés tout près de la fin vous vous avez une promesse quelle est votre promesse Dieu viendra vous enlever le monde aussi a une promesse la promesse du monde c'est la destruction il y aura la troisième guerre mondiale les gens chercheront où se cacher ils demanderont aux montagnes de tomber sur eux purifiez-vous n'entrez pas dans ces histoires l'épouse ne passera pas par la tribulation vous ne passerez pas par les jugements personne ne vous jugera parce que Jésus a été jugé à votre place il avait pris nos péchés il est monté à la croix il est mort à ta place il est mort à ta place mon frère pourquoi alors on doit vous juger nous ne serons pas jugés amen mais mille ans après c'est nous qui jugerons les gens parce qu'ils vont ressusciter mille ans après et nous serons assis avec le roi des rois le seigneur des seigneurs Jésus Christ le juge suprême et vous jugerez la personne à qui vous avez apporté la parole est-ce que vous le savez et qui avait rejeté ce que vous lui avez donné nous ne serons pas jugés mais nous jugerons le monde quelqu'un peut dire amen à cela mes frères après l'enlèvement nous ferons trois ans et demi au sein et nous reviendrons ici pour terminer la guerre d'Armageddon la troisième guerre mondiale nous descendrons assis sur le cheval blanc et nous allons gagner la guerre la troisième guerre mondiale et nous serons avec le roi des rois pendant mille ans ici sur la terre je prêcherai ça un jour ne manquez pas l'enlèvement l'économie de ce monde est en train de s'écrouler est-ce que je dis la vérité ? ils font tous les efforts ils sont unis pour remonter mais il y a un courant contraire il y a un courant contraire ils font tout pour la médecine pour guérir les gens mais il y a des maladies qu'ils ne peuvent pas guérir mais nous attendons un monde où il n'y aura pas de maladies où nous n'aurons pas cette civilisation où nous vivrons éternellement ne manquez pas cela manquez tout mais ne manquez pas l'enlèvement il y aura un enlèvement vous voyez pour un homme l'a dit la Bible l'a dit vous voyez pour un homme l'a dit l'épouse attend une déflagration c'est quoi ? c'est la voix du Seigneur Jésus qui appellera l'épouse à partir est-ce que vous croyez en cela ? oui et là il a fait une petite erreur dans l'enlèvement mais tout le monde comprend ça je vais vous lire ça ce n'est pas tellement une erreur mais il ne voulait pas dire ça quand il a vu le défilé de l'épouse du temps de la femme il a vu d'abord le défilé des églises du monde et il allait pleurer ils étaient en bikini et ils dansaient là et devant il y avait une sorcière aujourd'hui beaucoup de prédicateurs sont des sorciers où alors ils entrent dans la magie pour amener les gens où ? si Dieu ne vous montre pas les chemins vous les amenez Dieu veut l'unité l'amour Dieu veut l'unité l'unité l'amour la paix dans les églises et alors après pendant qu'il pleurait Dieu lui dit ne pleure pas regarde l'épouse qui revient l'épouse qui revient sera exactement comme l'épouse de la première église chrétienne habillée en robe digne de l'évangile avec de longs cheveux et alors bongo tête penchée et regardez là où se trouvait le prophète l'épouse regardez là où se trouvait le prophète de Jésus amen écoutez alors par 178 il dit ceci je pensais oh mon dieu un jour il y aura une déflagration qui viendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement il dit c'est saint de l'ancien testament qui attend de là-bas une déflagration donc ça signifie ces saints du nouveau testament qui attend de là-bas une déflagration sortiront de là premièrement pour entrer dans la résurrection et nous nous mettrons en ligne et nous irons dans les cieux des cieux avec nos corps mortels changés corps mortels changés amen devenu semblable au corps de sa gloire amen et il dit quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous frère j'ai entendu des docteurs j'ai dit à ce frère là il a divisé les qui tout le monde croit en lui ils ont laissé le pasteur j'ai dit je parle là-bas il m'a dit je suis enlevé j'ai dit oh serre-moi la main tout le monde disait moi j'écrivais je dis c'est ça c'est que tu prêches il m'a dit oui donc tu es enlevé tu es enlevé tel que je te touche là il m'a dit oui ah bon et moi je suis enlevé oh je ne sais pas mais je te touche ici c'est quoi une année après je suis allé les visiter je suis enlevé j'aimais beaucoup le pasteur hein il n'y avait plus personne les gens aiment les fausses doctries et maintenant je vois le monsieur je ne vais pas citer son nom je lui dis bonjour il passe je passe encore ici je dis bonjour il passe mais c'est moi le passé je dis je te salue il ne répond pas on me dit il est devenu fou mais la fausse d'entrée c'est déjà une folie c'est déjà une folie Jésus est déjà venu comment tu vas prêcher et les gens croient oh non on ne peut plus baptiser c'est ça parce que le temps des églises est passé je trouvais ça à goma je peux faire tous mes efforts avec mon cerveau ici je ne comprends rien c'est déjà de la folie mais lui il a une église mais le temps des églises est passé mais toi tu réunis les gens comment et les gens croissent encore d'une situation mal interprétée je vous dis la vérité aujourd'hui il y aura un enlèvement et nous partirons dans l'enlèvement votre nom vos noms sont dans le livre de vie de l'agneau sinon vous n'aurez pas cru à ce message dites merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur je m'arrête là que Dieu vous bénisse à Pambola Bino merci 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 merci